Bonjour tout le monde, j'ai décidé, même si cela n'était pas vraiment prévu au programme, de vous parler de l'art impérial du Myanziang, qui n'est d'autre que l'art de décrypter un visage. Plus exactement, il est appelé l'art impérial de la lecture du visage. D'ailleurs, c'est au temps de la Grèce antique qu'Hippocrate a cherché à développer cet art encore inconnu pour permettre justement aux guerriers d'aiguiser leur sens et d'identifier plus facilement l'ennemi afin de le vaincre au combat. Bien entendu, à la base, cela est resté très archaïque comme approche et relativement simple. C'est ensuite que l'empereur chinois Wang Di, aux alentours de 2700 avant Jésus-Christ, qui décida de s'intéresser à cet art pour justement le développer avec une précision magnifique et en faire un art de l'observation de l'apparence complète d'une personne physique. Ceci à partir de son point du visage, vous le montrant à l'écran par cette image du Baizui, qui est la carte des 100 ans de vie, d'une polarité Yang pour un homme, puisque la carte d'une femme de polarité Yin est différente. Ce qui veut dire qu'un visage résume avant tout une carte de vie et donc votre destinée et est donc inscrite, mais aussi vos qualités, vos défauts, vos attentes, vos excès, votre tempérament, votre santé et j'en passe. Et oui, en se regardant dans le miroir le matin, certains n'imagineraient pas le quart de tout ce que l'on pourrait voir, car il y a un nombre d'indices et de données très importantes sur notre vie, et ceci dans tous les secteurs de vie. Alors, il faut savoir que cet art fut utilisé par la cour impériale chinoise pour de nombreuses raisons, dont je n'en citerai que quelques-unes ici. Déjà celle de déceler les qualités et les défauts des empereurs rivaux ou concurrents, mais également d'effectuer des choix déterminants pour des candidats souhaitant acquérir des postes impériaux. Il se trouve aussi que lors d'invitations, et plus particulièrement des journées spécialement consacrées à la dynastie impériale, cet art de la lecture du visage était déployé volontairement par les stratèges chinois et les conseillers impériaux, qui justement se noyaient discrètement dans la masse, et dont le but était d'obtenir le maximum d'informations autant stratégiques que du point de vue du comportement, de manière à cerner parfaitement l'individu et son type de réaction en général à prévoir. En fait, cette observation minutieuse permettait d'élaborer ensuite des stratégies en fonction du comportement d'un individu. Cela pouvait servir pour différents motifs, notamment celui de renverser un empereur voisin, ou carrément de l'attaquer en appuyant là où cela fait mal, c'est-à-dire sur ses défauts, puisque à la base, le visage est à lui seul une carte de vie, nous donnant un maximum d'informations sur une personne. Mais surtout, cet art permet avec justesse et précision de ne pas se tromper dans les futurs choix. Malgré les excellents astrologues dont disposaient les chinois, une date de naissance pouvait être falsifiée et erronée volontairement pour obtenir ses postes clés tant convoités, d'autant plus qu'à l'époque, l'administration sous-développée ne donnait aucun registre fiable. Puisque les guerres et les révoltes étaient fréquentes, bien souvent les bâtiments administratifs étaient brûlés, comme tous les papiers, donc il n'y avait aucun justificatif authentique. C'était la plupart du temps approximatif, avec de nombreuses erreurs, autant dans les jours que dans les heures, et parfois, voire d'une année ou plus. Et comme cela allait de la survie et de la prospérité d'un empire ou d'une dynastie, il était vital de trouver les héritiers solides, dignes de ce nom et de ses postes, afin d'assurer un bon fonctionnement et une bonne continuité. C'est ainsi que n'acquit le Mian Ziyang. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette science analyse avec minutie les différents points du visage, à des âges précis, en déterminant avec précision le destin d'une personne, mais également, bien souvent, les événements à venir, puisque l'astrologie chinoise est également établie dans un profil. Ce qui permet parfois de prévenir certaines années plus délicates. Notre visage reflète nos traits de caractère, nos qualités, nos défauts, nos difficultés, notre santé, notre prospérité, nos chances, nos opportunités, nos amours et bien plus encore. Le décryptage d'un visage lors d'une étude Mian Ziyang parle de lui-même et s'exprime sans détour, quoi qu'on veuille bien nous faire croire ou nous faire dire, malgré les apparences trompeuses. Cette science est un outil de communication formidable qui favorise les attitudes à avoir, l'heure d'échange, mais aussi à nous mettre en garde quand cela est nécessaire. Surtout aujourd'hui, dans notre société actuelle relativement superficielle, où tout est basé bien souvent sur des apparences. Personnellement, je le trouve d'une aide très précieuse. Et comme le dit un proverbe anglais, ne jugez pas un livre par sa couverture, allez voir plus loin que le bout de votre nez. Souvenez-vous qu'un individu, quel qu'il soit, a bien plus à offrir que son apparence. Se limiter à cela serait extrêmement réducteur pour votre ouverture d'esprit. Il faut le dire, les apparences sont trompeuses, encore plus de nos jours, car beaucoup de personnes ne s'acceptent pas telles qu'elles sont, parfois inconsciemment. Nous sommes tous un peu comme ça. Donc les jeux de rôle sont fréquents, notamment pour ceux voulant obtenir ce qu'ils veulent, par des faveurs de la flatterie, par le désir de plaire, ou carrément par pure stratégie ou intérêt, voire pour des profits personnels. D'ailleurs, ce qui ressort du Mian Diang, c'est qu'on ne se voit jamais vraiment comme on pense à l'être. Donc il y a là aussi une prise de conscience inévitable, un autre regard de soi par une découverte de soi-même que l'on ignorait. Ainsi, on doit accepter et prendre en compte ce fait. Concernant cet art, il est évident qu'une personne, sachant bien se servir du Mian Diang, possède un avantage à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un. Tout simplement parce que tout est devant lui, constamment. Donc c'est un art pour les personnes évoluant, par exemple dans le milieu de la communication, des médias ou de la vente, qui va leur permettre de savoir très vite à qui ils ont affaire et surtout où ils mettent les pieds. Mais d'une manière générale, c'est un art qui peut servir à n'importe qui. Que ce soit côté cœur, par exemple, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, l'amour est écrit sur chaque visage féminin. Et son nez est justement un indicateur du type d'homme qu'elle rencontrera. Donc si vous êtes un homme, marié ou en couple, le nez de votre compagne sera également une source d'informations vous concernant. Alors, on pourrait également citer les oreilles. qui déterminent notre type d'enfance. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que cet art du Myanziang demande du temps, de la persévérance et de la rigueur dans son apprentissage, comme tous les arts chinois, et donc une parfaite connaissance des cinq éléments. Donc plusieurs semaines sont nécessaires pour mémoriser et réviser constamment cette multitude de points de vie qui vont ensuite devenir un réflexe pour vous. Cela dépend des personnes et du degré de motivation car des points sont parfois couplés en donnant d'autres informations supplémentaires, sans parler des points de polarité masculin et féminin qui sont volontairement inversés lors de chaque analyse. Et j'oubliais aussi les douze palais de vie. Cela demande donc d'enregistrer de nombreuses informations capitales, mais aussi de savoir se repérer très rapidement d'un individu à un autre. Alors, me concernant, il m'arrive d'associer parfois cet art avec l'astrologie chinoise, le Sun Tzu, aussi ainsi que le Feng Shui et le Yi Jing quand cela est nécessaire. En fait, les traits d'un visage me donnent un teint d'informations qui bien souvent renforcent la question posée. Du moins, les informations se recoupent pratiquement à chaque fois. Donc le hasard fait vraiment bien les choses. Je considère d'ailleurs cet art comme des flèches à mon arc et il est vraiment très utile. Et même sans réfléchir instinctivement, il vous donne des réponses quotidiennes sur le comportement des personnes de votre entourage, voire des personnes que vous rencontrez chaque jour, ainsi que leur humeur. J'espère que cela vous a plu. Je pense que c'était nécessaire de toucher quelques mots sur l'art de la lecture du visage qui est le Miang Ziyang. Ceci de manière très simple, car à ma connaissance, il y a très peu de sujets traitant de ce thème en français. Ainsi, vous pourrez vous en faire une idée par vous-même, du moins par cette première approche. Alors, je ne promets rien, car les semaines à venir concernant les vidéos risquent d'être très chargées, notamment avec en janvier les prévisions de la nouvelle année chinoise 2018, dont les thèmes astrologiques par signe, en plus probablement. Mais par contre, j'essaierai de vous montrer une analyse du Miang Ziyang par l'exemple d'une personnalité connue. On pourra ainsi voir les points marquants de cette personnalité avec son destin écrit sur son propre visage. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller sur le site officiel Shwanti dont le lien figure en dessous. Sous-titrage ST' 501